Mathieu Bastaro, adulé par certains et critiqué pour son jeu physico-physique et son manque de technique par d'autres. Le joueur international français a été le centre des attentions de l'équipe de France pendant plus de 10 ans. Avec 54 sélections au compteur, cet homme qui a eu une carrière exceptionnelle n'a jamais été épargné par les médias ou le grand public. Il a fait partie de cette génération de joueurs qui ont pris de l'évolution du rugby et son professionnalisme de plein fouet. Des défenses plus agressives, plus hermétiques, avec des clubs cherchant des casseurs de lignes, des joueurs puissants, capables de te faire avancer, de te casser des plaquages et consommer 2 ou 3 défenseurs sur un contact. Sa carrière a été faite de rebondissements et l'enfant de Créteil, promis à une génération dorée en équipe de France, ne l'a pas toujours été. On va partir à la découverte de cette légende du rugby français, mais avant, si tu n'es pas abonné, c'est le moment de lâcher ton meilleur pouce bleu et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Mathieu Bastaro. Je l'ai découvert en jouant un dimanche matin au stade Georges Carpentier lors d'un match en UCS contre Créteil Choisy et le Massif Central. Évidemment, il s'est rapidement fait repérer et va signer à Massy. C'est le début d'une impitoyable rivalité amicale entre deux centres internationaux français. Mathieu Bastaro, né en 1988 évoluant à Massy, et Wesley Fofana, né en 1988 évoluant au Puc. Les deux joueurs vont se tirer la bourre pendant leurs années jeunes en Ile-de-France et feront les bonheurs de la sélection régionale. Il va ensuite évoluer en fédéral 1 avec Massy en 2006-2007, puis signer un contrat avec le stade français Paris. A cette époque-là, le stade français vient de remporter un Brennus et son effectif de star pourrait en effrayer plus d'un. Sur le site du club, la jeune recrue parisienne avoue que son choix a été dicté par la volonté de gagner des titres et il n'est pas traumatisé par la concurrence. Je suis là pour apprendre et après nous parlerons pourquoi pas d'une place de titulaire. Le jeune centre va rapidement s'imposer au milieu de l'effectif parisien et de ses stars. Malgré son jeune âge, il va marquer les terrains de top 14 et d'Europe en se faisant remarquer grâce à cette défense de fer. Mathieu Bastaro plaque et plaque très fort. Mathieu Bastaro joue dur et se fait une place parmi les grands noms de top 14. Lors de la saison 2008-2009, il va honorer sa première cap pendant le tournoi des 6 nations. Et avec son club, le stade français, il sera éliminé par l'USAP qui terminera champion de France avec un certain Dan Carter à l'ouverture. Mais ça, c'est une autre histoire. Éliminé en demi-finale de top 14, Basta est donc libre pour aller faire une tournée avec l'équipe de France en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'équipe de France gagnera son premier match à Dundin. Belle entrée en la matière pour le petit Mathieu. Et là, le 20 juin 2009, tout va changer pour Mathieu Bastaro. Il n'a que 21 ans. Professionnel depuis ses 18 ans, tout lui sourit jusqu'à ce jour. Il a joué le premier match à Dundin pour une victoire de l'équipe de France contre les Blacks. Et il est remplaçant lors du match contre la Nouvelle-Zélande le retour à Wellington. Et il n'entrera pas en jeu. Le lendemain, il a 3 points de suture et prétend avoir été agressé dans la nuit par des Néo-Zélandais. Il rentre en France, mais il n'a pas conscience de la portée de ses propos. Le Premier ministre, John Kaye, a présenté ses excuses à l'équipe de France et la police locale a ouvert une enquête. Mathieu revient alors sur ses accusations en annonçant. Je tenais à revenir sur les incidents qui se sont produits en Nouvelle-Zélande. Je dois la vérité à tout le monde. Samedi soir, je suis rentré à l'hôtel après avoir trop bu. Je suis tombé dans ma chambre, j'ai heurté la table de nuit et je me suis ouvert la pommette. J'ai eu honte, j'ai paniqué et j'ai cru que j'allais être renvoyé de l'équipe de France. J'ai raconté cette histoire pensant que ça allait passer. Mais vu l'ampleur que cela prend, je préfère raconter la vérité. Mais la machine est lancée et c'est trop tard. La police néo-zélandaise a pu visionner des images de Mathieu Bastaro rentrant à l'hôtel sans point de suture avec deux autres joueurs français et deux femmes. Je pense qu'on peut tous imaginer la suite de l'histoire. François Fillon, premier ministre français de l'époque, présente ses excuses à son homologue néo-zélandais. Le retentissement de cette histoire en Nouvelle-Zélande est immense à deux ans de jouer la Coupe du Monde. La fédération néo-zélandaise de rugby A15 envoie ce communiqué. La fédération néo-zélandaise a été scandalisée par la révélation selon laquelle le centre français Mathieu Bastaro avait inventé de toutes pièces cette histoire d'agression. En mettant en avant la publicité négative faite à la Nouvelle-Zélande et à la ville de Wellington. Mathieu Bastaro est hospitalisé pour grave trouble psychologique le 29 juin 2009. Son président au stade français, Max Guasini, ne s'est pas privé de monter au créneau via l'AFP pour dénoncer l'acharnement de la presse contre un garçon de 20 ans. Des journalistes sont allés jusqu'à son domicile et à celui de ses parents. Il est complètement anéanti, il faut le laisser tranquille, a ajouté le dirigeant francilien. Le joueur restera sous surveillance médicale pour une durée minimum de 15 jours. Il est condamné à des travaux d'intérêt généraux et est suspendu trois mois pour la FFR. Il va revenir en équipe de France pour le tournoi Destination, durant lequel il fera le grand chelème en 2010. Il marquera même deux essais contre l'Ecosse lors du premier match. Il y a du monde sur les extérieurs et l'essai comme un symbole de Mathieu Bastaro pour son retour. Le premier essai de Mathieu Bastaro en équipe de France, il fait du bien. En revanche, il n'est pas sélectionné par Marc Lièvre-Mont pour la tournée d'automne 2010, ni pour le tournoi 2011, ni pour la coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, Mathieu Bastaro va effectuer une bascule. Il va quitter tout ce qu'il connaît, il quitte le stade français et l'île de Franche, sa région natale dans laquelle il a tout connu pour se diriger vers Toulon. Et c'est la première fois qu'un bras de fer va s'engager entre un club et un joueur. Bastaro veut quitter Paris, mais il lui reste deux années de contrat. Avec Gwasini à la présidence et Laporte en coach, les négociations sont âpres, mais il finira bien par rejoindre la RAD et son effectif de star. À cette époque, Toulon, c'est les Galactiques de Madrid. Brian Abamna, Bakis Botta, Wilkinson, Matt Guito, et j'en passe. C'est l'âge d'or de Toulon. Un effectif triple XL pour des prestations exceptionnelles. Et un triplé en Champions Cup. Mais avec un geste vraiment peu fair play qui a fait couler beaucoup d'angles. On est en 2013, en finale de la Champions Cup entre Toulon et l'ASM dans une finale acharnée. Toulon va l'emporter d'un petit point 16 à 15, mais surtout avec un geste qui restera dans les mémoires de tout le monde. Le chambrage de Dylan Armitage. On joue depuis plus d'une heure de jeu et l'ASM mène au score. Sans pour autant avoir creusé un écart déterminant. Il y a 15 à 9. Maître du ballon, les Auvergnats décident de jouer de leur 30 mètres avec Wesley Fofona, qui tente de trouver un intervalle dans la défense varoise. Les Toulonais récupèrent le ballon et Dylan Armitage file aplatir dans l'embute. Mais avant d'aplatir, il fait un petit coucou à Brock James pour lui faire comprendre qu'il ne le rattrapera pas. Ce joueur, réputé chambreur, se fera siffler à quasiment toutes ses apparitions sur les pelouses de top 14. Mais Bastaro, lui, il a relancé sa carrière. En 2014, les Galactics de Toulon feront le doublé top 14 Champions Cup. En Champions Cup, ils s'impasseront devant les Saracens sur un cinglant 23 à 6 avec un Bastaro titulaire en 13. Ils gagneront le bouclier de Brennus contre Castres 18-10. Et en 2015, les Toulonnais vont réussir l'exploit de gagner un troisième titre européen d'affilée contre Clermont. Son départ du stade français et son renouveau à Toulon vont lui permettre de retrouver l'équipe de France pour le tournoi 2013, puis pour la tournée de juin en Nouvelle-Zélande. A la suite de ce retour, il va retrouver son ami d'Île-de-France, Wesley Fofona, avec qui il sera associé à de très nombreuses reprises au centre de l'équipe de France, notamment dans le tournoi des 6 nations 2014 et 2015. Il va disputer sa première Coupe du Monde en 2015 et il l'aborde comme titulaire. Il sera néanmoins écarté par le sélectionneur Philippe Saint-André pour le match perdu en quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Ce fameux match perdu 62 à 13 en quart de finale de la Coupe du Monde. Et c'est l'incompréhension. Ce joueur qui était titulaire au centre de l'équipe de France, il va sauter pour le quart de finale. On peut se douter qu'il s'est passé des choses et qu'il y a des choses qui n'ont pas toujours été faciles pour lui. Mais moi, il y a une chose que je retiendrai, c'est ce manque de communication envers cet homme qui a été exceptionnel. Et parce que là, pour Bastaro, ça se gâte. Le sélectionneur suivant n'est autre que le très renommé Guy Noves. Digne entraîneur de Toulouse, prenant un jeu fait de passes et de mouvements, Basta n'est pas le profil idéal pour mettre son jeu en place. Car Bastaro a été mis dans la case de ceux qui ne savaient pas faire de passes. Depuis qu'il est jeune, il a été réputé pour ses percussions violentes, ses plaquages dévastateurs et ses contestes impressionnants. Imaginez-vous quand il décide de s'accrocher à un ballon au sol. Pour le sortir, il va falloir forcer. Alors évidemment, tes points forts sont indispensables au rugby, mais le travail de tes points faibles aussi. Et tous ceux qui regardaient Mathieu Bastaro à cette époque disaient « Il ne sait rien faire à part rentrer dans le tas. » Ce n'est pas un joueur de rugby. Et malheureusement, cela vient du fait que c'est plus impressionnant de voir Mathieu mettre une grosse percussion que de faire un petit jeu au pied ou une passe après contact. Mais en effet, il a cette capacité à focaliser l'attention des défenses. Disons que, quand tu le vois arriver, tu as intérêt à t'accrocher bien avec tes crampons au sol et à te préparer un impact si tu n'as pas envie de trop subir. Mais en même temps, s'il fait la passe, tu auras un temps de retard. Et Mathieu, il avait cette capacité à trier les ballons, réussir à ressortir du contact, parfois au milieu de plusieurs défenseurs, pour adresser des passes après contact magistrales. Mais à cette époque-là, les avis en France sont réservés quant à son profil. On ne comprend pas que le rugby ne soit pas fait uniquement de passes et de mouvements. C'est anti-French Flair d'avoir Mathieu dans son équipe. Là où de nombreuses nations auraient accepté d'avoir un profil de joueur exceptionnel comme Mathieu Bastaro, en France, on a eu du mal. Dans l'idéal français, ce n'est pas le joli centre qui est aérien. C'est un casseur de lignes, un puncher. Et cela est très mal perçu à l'époque dans la presse et par le public, notamment après l'élimination des Français en quart de finale de la Coupe du Monde. Bien qu'il n'ait pas joué, il fait partie de cet échec comme s'il était responsable. En 2017, Fabien Galtier arrive à Toulon et va lui confier le brassard de capitaine. Et l'arrivée de Jacques Brunel à la tête de la sélection française en 2018 va le relancer dans sa carrière internationale. A la suite du forfait de Guilhem Guirado, il va honorer le rôle du capitaine lors du dernier match du tournoi des 6 nations contre le Pays de Galles. Et là, ce qu'il s'est passé est extrêmement difficile. La fin de la carrière internationale de Bastaro a été gérée d'une façon atroce. On est en année de Coupe du Monde en 2019. Mathieu va jouer 4 matchs pendant le tournoi des 6 nations. 4 matchs en entier, soit 320 minutes. Et le centre français, aux 54 sélections, qui a porté le brassard de capitaine de l'équipe de France, ne sera pas convoqué pour la préparation à la Coupe du Monde. Jacques Brunel se passe de Mathieu Bastaro. Qu'il ne soit pas convoqué, pour des raisons sportives, c'est quelque chose d'entendable. Mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'il n'ait pas été appelé par le staff au préalable. Il l'a appris dans la presse, comme tout à chacun. Et je pense que c'est un manque de respect pour l'homme que Mathieu Bastaro a été et ce qu'il a représenté au niveau international. Mathieu Bastaro glisse également un léger tacle à la communication du 15 de France et à la fédération en général, en admettant que, concernant l'absence de communication, je ne suis pas surpris et donc pas déçu. Je suis passé assez vite à autre chose, en fait. Dès le lendemain, je suis parti m'entraîner. C'était la meilleure manière d'aller de l'avant plutôt que de ruminer. La vie continuait. Mon fils est né quelques jours plus tard, alors j'avais, on va dire, d'autres choses auxquelles à penser. Mais je pense que, quelques années auparavant, une nouvelle comme cela, je l'aurais prise d'une autre manière. À partir du moment où je prends une décision, elle est définitive, oui. Il y a une forme de lassitude. J'en ai un peu marre de ces dernières années. Je me suis un peu trop exposé et forcément, quand tu t'exposes, tu prends des coups. Et j'en ai pris pas mal et j'en ai un peu marre d'en prendre à la place des autres. Mais c'est aussi un peu de ma faute et aussi un petit peu de ma forme. C'est la fin de la carrière internationale de Mathias Bastaro qui s'est faite sans l'ombre d'un au revoir. Il va effectuer un Joker Coupe du Monde à Lyon avant de s'envoler pour la Major League aux Etats-Unis. L'aventure sera de courte durée et il ne fera que 5 matchs avec le club de New York suite à l'épisode de Coronavirus. Il va revenir au loup, auquel il va être repositionné au poste de numéro 8. Ce joueur qui a toujours été considéré comme un centre, avec un physique de pilier, va finalement basculer numéro 8. Et il va terminer sa carrière à Toulon lors de la saison 2022-2023, durant laquelle il va disputer 20 matchs de rugby. En 2023, il intègre l'encadrement de l'équipe du RCT en tant que team manager, chargé d'accompagner les entraîneurs et de gérer le lien entre l'équipe et les services administratifs du club, les sponsors et les organisateurs de la compétition. Mathieu Bastaro, c'est un des joueurs qui a marqué le rugby français. Un des premiers centres perforateurs comme nous n'en avions jamais vu. Et qu'on apprécie ou pas son style de jeu, je ne pense qu'une chose, c'est qu'on peut admirer l'homme qu'il a été et ce qu'il a représenté pour l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada